... Vous regardez la Minute Info LSL. Nous sommes le jeudi 11 février. Bonsoir. La sentence est tombée en cours d'assises cet après-midi. Jayraj Suka doit piéger 60 ans en prison pour le meurtre de sa belle-fille Stacey Henryson. Justice a été rendue à commenter la mère de la victime à l'issue de la sentence. Jayraj Suka a annoncé qu'il fera appel. Après les intempéries d'hier place maintenant au bilan, plusieurs ministres, les contracteurs et la ODIU se sont réunis aujourd'hui afin de passer en revue la situation. Leur priorité, améliorer les drains. Rajdaya l'annonce aussi qu'il prépare un texte de loi pour obliger les citoyens à évacuer quand les autorités les leur ordonnent. Vol audacieux. Dans la nuit de mardi, six hommes encagoulés ont ligoté et baillonné le gardien de service à Victoria Building à Port-lui. Les malfrats ont alors cambriolé un bureau de change dont ils ont volé le coffre qui contenait 8 millions de roupies. La déposition d'Indra Dotmoïd à la police a été lue ce matin en cours d'assises. Cet homme est accusé d'avoir tué son voisin à coups de couteau au poste de police de Montaigne-Blanche en 2007. Dans cette déposition, Indra Dotmoïd affirme qu'il n'avait pas l'intention de tuer Dormanen Rotten. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. L'information continue sur l'express.me. Sous-titrage Société Radio-Canada